Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Abatom Academy, nouveau tuto rythmique, on continue dans le rythme, c'est parti ! Alors, dans ce nouveau tutoriel, on ne va pas apprendre à jouer deux rythmes cette fois, mais trois, et surtout on va apprendre à les comprendre. Cela va vous donner les clés quand vous allez rencontrer des difficultés sur des nouveaux rythmes, j'espère, et que vous allez pouvoir les jouer par vous-même. Alors, premier rythme, croche, deux doubles. La fois dernière, on a vu le rythme quatre doubles croches. Cela va être notre base pour l'ensemble de ce tutoriel et le tutoriel prochain. Alors, écoutez bien, quatre doubles croches, donc notre base, nous allons placer les rythmes, les nouveaux rythmes, par-dessus. Je m'explique, on a vu dans l'arbre généalogique de la musique qu'une croche, par exemple, valait deux doubles croches. Celle-là va donc se placer à un endroit des doubles croches et supprimer une des doubles. Je vous explique. Le rythme croche deux doubles. La croche valant deux doubles croches, elle est placée sur la première des quatre. La deuxième est alors supprimée. Au lieu de jouer un, deux, trois, quatre noirs, il suffit d'enlever la deuxième. Pour le doigté, c'est pareil, on enlève la deuxième et nous jouerons donc un, trois, quatre noirs. Tout simplement, un, trois, quatre noirs, un, trois, quatre noirs. Vous voyez, il n'y a rien de difficile, on enlève la deuxième et on est prêt donc à jouer ce nouveau rythme. Et sur les rythmes suivants, ça va être exactement le même processus. On y va, on joue la fiche technique du croche deux doubles. Un, trois, quatre noirs. Trois, quatre. Vous l'avez vu, les deux premières lignes, ce n'est pas difficile. On joue un, trois, quatre ou croche deux doubles avec le rythme deux croches ou la noire. Rien de difficile jusque là. On poursuit. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, 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 quatre. voilà donc le rythme croche de double vous l'avez vu il n'y a rien de difficile vous supprimez la deuxième double croche vous avez l'état du rythme et en plus les doigts t à respecter rythme suivant de double croche de double croche c'est exactement le même principe on a les deux premières double croche qui occupe la première et la deuxième position de notre base quatre doubles croche puis la croche est placée sur la troisième elle mange la quatrième il faudra donc la supprimer on a donc la manière de le jouer les trois premières un deux trois rien et les doigts t droite gauche droite on enlève la main gauche on est capable donc de jouer ce nouveau rythme 3 4 1 2 3 noir 1 2 3 noir 1 2 3 noir vous voyez c'est vraiment simple on part de quatre doubles de la connaissance pour arriver vers la nouveauté c'est un jeu d'enfant il vous suffira si vous voulez vraiment être parfait avant d'attaquer une nouvelle fiche vous pouvez associer ce rythme au rythme vous connaissez que vous connaissez pardon deux croches quatre doubles la noire ou même le croche de double ça c'est votre travail à vous moi je vous propose de passer directement donc à la fiche on y va donc c'est parti le rythme de double croche ça s'affiche à l'écran 3 et 4 on 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 Vous l'avez vu, sur les premières lignes, pareil, rien de difficile. On associe deux doubles croches à quatre doubles, deux croches, les noirs. Vraiment des rythmes que vous connaissez. À partir de la fin de la cinquième ligne, on le mélange avec croche de double, celui qu'on a vu juste avant. Attention, cela peut paraître difficile, il faudra vraiment être attentif où est-ce que la croche est placée. En premier, on aura bien le rythme 1, 3, 4. Si la croche est placée en deuxième, c'est le rythme que nous venons d'apprendre, 1, 2, 3, noir. Ok ? On y va, donc on reprend la suite, sixième ligne. 1, 2, 3 et 4. 3, 4, 1, 2, 3. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 2, 3, 4. du tuto le rythme syncopète la syncopète si vous regardez bien l'écriture on a bien la croche placée au milieu des deux doubles croches qui cette fois ci contrairement aux deux premiers rythmes sont divisés sont séparés on a la double croche qui occupe la première place la croche elle est placée sur le numéro 2 elle mange le numéro 3 et donc on a la double croche sur la quatrième position donc sur notre base 1 2 3 4 noir on supprime la numéro 3 ça nous donne droite gauche et gauche et donc on est ainsi en position de jouer notre nouveau rythme on y va 1 2 4 noir 1 2 4 noir 1 2 4 noir 1 2 4 noir alors les puristes diront 1 2 4 noir personnellement je préfère l'appeler par son nom pour éviter de tout mélanger vous allez parfois l'associé donc à 1 3 4 ou alors 1 2 3 combien d'apprendre imaginez si on apprend encore des rythmes avec de nouveaux chiffres ça pourra vite devenir très compliqué donc moi personnellement je préfère l'appeler syncopette on y va on essaye de faire la fiche directement si vous rencontrez des difficultés bien évidemment isolé cette syncopette avec les rythmes que vous connaissez de croche noir 4 double 1 3 4 ou 1 2 3 1 2 3 et 4 parler de la fiche 1 2 3 4 2 2 1 2 2 3 Sous-titrage MFP. Voilà, vous êtes donc en possession de trois nouveaux rythmes dans les rythmes que vous avez appris. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous mets dans le lien de cette vidéo quatre fichiers. Ça correspond au tempo avec lesquels vous pouvez travailler. Habituellement, vous travaillez au métronome, vous allez voir, je vous ai mis un truc un peu plus sympa avec une piste de batterie à des tempos différents. Vous pouvez réaliser ces pages-là avec ces pistes de tempo, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très bientôt.